Le vin fait partie de nos meilleurs ambassadeurs, il fait partie de nos secteurs d'excellence. On le sait, il est ancré dans les terroirs français et il est apprécié dans le monde entier. Moi je me rends compte dans chaque déplacement à quel point le vin contribue au rayonnement de la France. C'est un produit d'excellence, c'est à la fois un produit ancré dans une tradition, dans un héritage, et un produit qui est à la pointe de l'innovation. Et c'est ça qui fait la spécificité des vins français. A la fois le reflet d'une culture, le reflet d'une civilisation, et puis la conquête permanente de la modernité. C'est ce que font nos vignerons, nos viticulteurs, et c'est pour ça qu'ils sont réputés partout dans le monde. Le vin fait partie de la civilisation, c'est un héritage millénaire pour notre pays. Nous sommes le premier producteur de vin au monde, nous sommes aussi le premier exportateur, avec 30% de part de marché mondial, devant l'Italie, qui est juste derrière nous, avec 20%. Et tout ça, c'est pas du hasard, c'est dû à la qualité de nos vins, c'est dû au savoir-faire de nos vignerons et de nos viticulteurs. Il y a beaucoup de pays maintenant qui se sont mis à produire du vin. Il y a une concurrence très rude, et nous sommes confrontés à cette concurrence. Mais, encore une fois, nous faisons face grâce à l'héritage, grâce à la tradition, et grâce à la volonté d'être en permanence à l'affût de ce que le monde d'aujourd'hui produit de meilleur. Moi, j'ai passé toutes mes vacances, enfin, dans les Monts du Lyonnais, une région viticole très connue. Aujourd'hui, je suis l'élu d'un territoire viticole, l'Otégaronne, avec des vins de très grande qualité, fabriqués autour de 4 appellations. Et puis, dans le monde entier, moi, je vois que nos vins de toutes les grandes régions viticole françaises sont appréciés, sont servis à la fois dans les grandes tables, dans nos postes diplomatiques, nos ambassades, dans les palais de la République, et puis par les restaurateurs. Et nous avons d'ailleurs, ici, au ministère des Affaires étrangères, voulu aussi soutenir cela. Vous savez que Laurent Fabius a initié la semaine « Goût de France », « Goût de France » en anglais et « Goût de France » en français, et qui, le 19 mars prochain, associera mille chefs dans le monde entier autour de la gastronomie française, autour des vins français. Nous lancerons prochainement, ici, le pôle d'excellence touristique autour de l'eunotourisme, car nous sommes convaincus que le vin, c'est à la fois le produit d'une civilisation, et puis c'est un formidable vecteur de rayonnement économique, de rayonnement culturel aussi pour notre pays. Je ne peux pas malheureusement être avec vous aujourd'hui, en tout cas physiquement. Je le suis bien sûr par la pensée. Je suis actuellement en déplacement en Asie. Mais j'ai souvent l'occasion d'échanger avec François Patria, avec François Rebsamen, avec Alain Millau, avec beaucoup d'autres personnalités présentes aujourd'hui avec vous, avec bien sûr les professionnels de ce beau secteur. Je suis moi-même l'élu d'une région viticole, le Lot-et-Garonne. Et donc, je n'oublie jamais ce que apporte la filière viticole française, que ce soit dans notre pays, ou que ce soit partout dans le monde, à l'international, pour le rayonnement de notre pays. C'est dans cet état d'esprit que je vous souhaite de bons travaux, de bons échanges, et vous pourrez tout à l'heure lever votre verre à la santé du vin français, produit de civilisation.